Ici Fabienne Collat, présidente fondatrice du Festival Haïti en Folie. Bienvenue à cette 16e édition du Festival Haïti en Folie, créée par la Fondation Fabienne Collat et présentée par le groupe Banque TD du 25 au 31 juillet 2022 en mode hybride, c'est-à-dire en salle, en plein air et sur le web. Comme vous savez, le Festival Haïti en Folie nous revient en force et en grande pompe avec musique, cinéma, littérature, gastronomie, aussi art visuel et tellement d'autres volets pour votre plaisir et votre bonheur. Donc venez faire la fête avec nous, que ce soit en salle, en plein air ou sur le web. et découvrez la belle programmation sur le www.haïti-enfolie.com. J'aimerais prendre un moment pour remercier particulièrement nos loyaux partenaires qui nous permettent de revenir en grande pompe avec cette édition toute spéciale cette année. Nous avons notamment le Conseil des arts du Canada, patrimoine canadien, l'ASAQ, Musique Action, Tourisme Québec, Ville de Montréal, le Conseil des arts de Montréal, Tourisme Montréal et bien sûr, notre présentateur officiel, le groupe Banque TD et plusieurs autres partenaires. Donc merci beaucoup de votre soutien, de votre support et de croire en nos artistes et de croire en nous. Cette année, le Festival Haïti Enfolie présente quand même 150 artistes, plus de 150 artistes grâce à votre soutien. Alors mesdames et messieurs, c'est votre tour, c'est à votre tour de venir encourager nos artistes, nos exposants et de goûter à la bonne beaufaïcienne sans parler de notre Rome Punch national qui vient directement d'Haïti. Alors merci beaucoup de votre appui et que la fête commence. Et sans plus tarder, voici votre prochaine activité, votre prochain panel. Bon festival. Bonjour, bonjour Joséphine, bonjour cher public, chers auditrices et chers auditeurs. Je suis très, très heureux aujourd'hui de rencontrer ma grande amie Joséphine Bacon, ma grande amie Inou et il y a quelque temps, Joséphine Bacon et moi, on était en Haïti pour les 15 ans de mémoire d'un crié dans le cadre d'une rencontre qui s'appelle les Nouvelles Amérindiennes. Il y a un autre temps, avant on était en Haïti pour les 10 ans de mémoire d'un crié. Aujourd'hui, on est dans une conversation pour la 16e édition du Festival Haïti Enfolie. Bonjour Joséphine. Oui, oui, à Rodney. Oui, oui, c'est bon, oui, oui. Bon, Joséphine, on s'est entendu pour dédier cette rencontre à deux amis haïtiens qu'on a rencontrés en Haïti, que je connais bien et que tu as rencontrés en Haïti. C'est deux amis, c'est d'abord, je te laisse dire le premier, c'est Alain B. Augustin, qui est notre bon ami, qui nous a accompagnés en Haïti, que Joséphine aime beaucoup. Et la deuxième amie, c'est une grande amie, c'est Michel Pierre-Louis, qui dirige la Focale. Aujourd'hui, Alain B dirige le Centre d'Art et Michel Pierre-Louis dirige, est la présidente de la Focale. Et nous profitons pour faire un petit coucou à Lorraine Mangonez, qui est la directrice de la Focale. Donc, nous avons été accueillis par la Focale au cours de nos deux séjours en Haïti. Nos deux séjours, Joséphine et moi, ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes accueillis par Haïti en folie pour la 16e édition. Et Joséphine, si tu le permets bien, je vais lire un poème que tu as écrit sur Haïti, qui m'a beaucoup touché. Tu as écrit après un texte, des textes dans le Nouvellis où il y avait des problèmes. Mais ce livre-là, quand on est sortis en Haïti, ce poème a été publié dans Bonjour Voisine. C'est un collectif qui était dirigé par Marie-Hélène Poitras après qu'on est revenu du 10e anniversaire d'Haïti. Oui, c'est vrai. J'ai écrit en Haïti. Et tu as écrit un très, très joli texte, Joséphine Bacon. Ce texte s'appelle Haïti, je suis là. Je vais lire ce texte et puis je vais te laisser la parole pour nous parler un petit peu d'Haïti. Haïti, je suis là. Tu es là, brisé, cassé, devant tant de sourires, l'humilité me rejoint. Tu me fais don de ton eau de vie, ma soif est heureuse. J'ai peu de mots devant ce grandiose mouvement. Je voyage dans mon espace, je voyage dans ton espace. Tu m'offres tes ruines qui deviennent des œuvres d'art. J'entends tes timbours, je danse sur ton rythme. Une puits se joint à nous. Des fleurs parfumées de toi se laissent tomber. Je suis fille de nomade, je suis ton inou. Les ancêtres Taïno sont nos ancêtres. Les ancêtres Taïno sont nos ancêtres. Oui. Eh bien, Joséphine, tu vas nous parler de ta rencontre avec Haïti. Et c'est très profond, les ancêtres Taïno sont nos ancêtres. Oui. Écoute, ma première fois en Haïti, c'était à Port-au-Prince. C'était à Port-au-Prince, ça ne faisait pas longtemps qu'il était sorti de sa douleur. Mais ce que j'aimais d'Haïti, c'était son soleil et le sourire de ses gens. À chaque rencontre, ils t'offraient leur sourire. Et moi, j'ai peut-être vu les ruines, mais j'ai surtout vu les sourires des gens. Et leurs dents m'apprenaient comment être heureuse, même dans la douleur. Tu dis une chose qui m'interpelle beaucoup, l'humilité me rejoint, l'humilité d'Haïti. Et tu dis aussi, tu parles des ruines qui deviennent des œuvres d'art. Oui. Et c'est vraiment, on dit beaucoup d'Haïti que c'est un pays d'artistes. Tu as dû rencontrer l'art haïticien, tu as rencontré plein d'écrivains, on vient de citer Alain Bu, on vient de citer Michel, Pierre-Louis, qui organise des choses, mais il y avait beaucoup de créateurs que tu as rencontrés. Aussi, aussi, ceux qui travaillent, des artistes. On était allés visiter comme dans un village des artistes qui travaillaient le métal. Oui, c'était à Quadebouquet. Oui, c'est ça. On était à Quadebouquet. On a vu un atelier où les gens étaient là, mais qui travaillaient sur du fer découpé. Oui. C'était vraiment, on a passé tout un après-midi là-bas. Oui, j'ai vu aussi la mer turquoise. Ce n'était que de la beauté pour moi à Haïti, quand j'y suis allée. C'était, j'étais heureuse là-bas. Oui, c'est bien. Il y a des gens, ils portent des noms absolument extraordinaires dans l'hôtel où on habitait. Il y avait un serveur que j'aime beaucoup qui s'appelait Molière. Oui, je me rappelle. Molière. Molière, oui. Ils étaient tellement gentils avec moi, tous ces gens. Peut-être pas, ils étaient vraiment très gentils avec moi, probablement parce que je devais leur ressembler. Parce que, tu sais, j'étais aussi souriante que me souriait. Tu vois, c'était comme un partage de sourire continuel. Quoi dire d'Haïti, Haïti. Tu sais, je pense qu'elle m'a adoptée un peu. Tu as dit quelque chose d'intéressant, Joséphine, à la fin de ton poème. Tu dis, je suis ton inou. En fait, en parlant d'Haïti, je suis ton inou. Les ancêtres Thaïnos sont nos ancêtres. Donc, nous avons, toi et moi, les mêmes ancêtres. Les mêmes dieux, les mêmes déesses qui nous ont... Les gens ne connaissent pas trop, Joséphine. Moi, quand je suis arrivé en Haïti, que ce soit avec, pour le dixième anniversaire de mémoire d'encrier, avec toi, avec Laure, avec tout le groupe québécois d'abord, ensuite avec les autochtones. Et pour le quinzième anniversaire, avec Marie-Andrée Gill, Laure, donc, c'était vraiment extraordinaire. Ce qui m'a beaucoup frappé, il y avait Rita, il y avait notre ami Cri, il y avait Virginia, parce que c'est ma pire. Il y avait notre ami Cri qui riait, qui jouait, qui est musicien aussi. Il y avait Saganache, il y avait notre ami Cri qui riait. Comment il s'appelle Thomas? Pas Thomas. Thompson Highway. Thompson Highway, qui est vraiment, tu sais, un être à part. Tu sais, il aime faire rire, il aime rire. Puis c'est, tu sais, je l'aime beaucoup. J'aime ses pièces de théâtre, j'aime son écriture, j'aime sa musique. J'ai pu encore mieux le connaître quand on était ensemble en Haïti. Il y avait Naomi Fontaine, mais il y avait tout le monde. En fait, tout le monde était là. On était tous là. Oui, c'était très bien. Oui, oui. Moi, ce que j'ai découvert, Joséphine, c'est que les gens ont trouvé, je parle des Haïtiens, comme une aînée. Oui. Quand tu dis, on partage les mêmes ancêtres, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là aussi, des gens comme Errol Josieux, des chercheurs haïtiens, qui venaient pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi nous sommes divisés. Tu dis Haïti, je suis ton inou. Pourquoi nous sommes si loin, alors que nous sommes si près ? Nous sommes si loin, à distance, parce que nous n'avons jamais arrêté de marcher. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré la colonisation, malgré des tueries, nous avons toujours avancé, nous avons toujours marché, parce qu'on est des marcheurs, on est des nomades. Pas seulement des jambes et des pieds, mais on est des nomades de cœur. Je pense que jusqu'à la fin de notre vie, nous allons marcher. Et c'est pour ça que, tu vois, nous naissons nus, il faut partir pieds nus aussi. Oui, nous naissons nus et il faut partir nous aussi. C'est la grande leçon. Pieds nus. Joséphine, est-ce que tu peux lire pour nous un poème ? Je sais que tu as ton poème, tu peux lire un poème pour nous, s'il te plaît. Ok, d'accord. À nous aussi. Bien. J'existe dans les mots que j'écris, je me bats dans une colère tranquille, ma douleur ne se raconte pas, ma bataille succombe, je vais au bout de la nuit pour trouver la meilleure version de moi, m'atteindre où je me compte, tu ignores que j'existe, je meurs dans un mot. Je meurs dans un mot émoté. Oui, oui, tu ignores que j'existe, c'est tellement beau, mais Joséphine, là, on vient de parler de colonisation, la colonisation qui nous a empêchés d'être ensemble, de célébrer cette rencontre sur la terre des Amériques, cette rencontre entre Amérindiens, entre Haïtiens, entre Autochtones, quel que soit, comment on les appelle, entre Inou, parce que nous sommes ensemble, donc avec les Taïnos qui sont nos ancêtres, on parle de Arawak. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être aussi cette rencontre nous a montré comment on a silencié, comment on a détruit nos mémoires, parce que quand les gens t'ont vu Joséphine, c'est comme s'ils ont retrouvé une mémoire qui était perdue. Tu vois, c'est comme s'il y a une terre d'Indiens, et puis c'est comme si on était tous des orphelins. Et puis quand on a, je me rappelle, on a fait des rencontres, des cérémonies, et les jeunes étaient là, et tu lisais un Inou, et les jeunes t'applaudissaient, comme si on... Oh, tous les comprenaient. Oui. Ça faisait... C'est comme si ça faisait écho au même langage, comme si on parlait la même langue. Oui. C'est... Quand je disais dans An Inouaimou, tu sais, je pense que... Je pense que chaque mot est un rêve, ou chaque mot est un pays aussi, ou chaque mot est notre ancêtre. Oui. Et c'est pourquoi je meurs dans un mot à un sens assez profond pour moi. Et peut-être pour tous les Thaïnos qui nous écoutent aussi. Joséphine, si tu le permets, je vais lire un extrait d'un poème que j'ai écrit, et publié ici dans Relation. OK. En fait, c'est en 2000... C'était... C'est en 2017 que j'avais écrit ce poème, et ce poème, c'est pour Anakaona. Ah, OK. La reine Anakaona, on va en parler aussi. C'est une reine... En Haïti, c'est... Je disais toujours à mes amis Inouaimou, à Rita, mes Tokocho, que chez nous, c'était des reines avant, avant la colonisation. Donc, en Haïti, le mot Haïti, on va y revenir. C'est un mot indien qui veut dire... C'est un mot Taïno qui veut dire terre montagneuse. Donc, on habite la montagne. Et je pense que ce n'est pas la même chose en montagnais, Joséphine. Asi, nous, qu'on dit. Asi. Mais c'est le mot le plus... Il y a Asi, qui est la terre, tu sais, en général. Mais pour les Inouaimou, tu sais, la terre la plus importante s'appelle Noutchmet. Oui. C'est ça, parce qu'on n'est pas des... Les Inouaimou, on n'est pas des gens de la côte, qui habitons la mer. On est des gens de lacs, de rivières, d'épinettes. Tu sais, donc... Puis, tous ces lacs, ces rivières, ces montagnes, ces épinettes, mais ils sont dans Noutchmet. Oui. Et puis Noutchmet... C'est l'intérieur des terres. Hein? C'est l'intérieur des terres. Qu'ils disent, oui. Mais moi, je trouve que ce n'est pas juste l'intérieur des terres. Ça va... Tu sais, Noutchmet, pour moi, va au-delà de l'intérieur des terres. Tu sais, à l'intérieur des terres, c'est comme le situer. Mais c'est... Noutchmet, c'est un univers. C'est là où se trouvent les rêves. C'est là où se trouve le son de tes pas. C'est là où se trouvent aussi tous les maîtres, comme Papagassi, Kermasna, Ohwapu, Wapstana, Puru, Tite. Ils sont tous dans Noutchmet. C'est... Noutchmet, c'est plus que juste une terre. Parce que c'est un mot, dans ma langue, qui ne se met pas au processif. Oui. Tandis qu'assi, la terre, on peut le mettre au processif. Par exemple, quand on dit Nittassina, ça, ça veut dire ma terre. Mais Noutchmet, tu ne pourrais pas dire... Tu ne pourrais pas le mettre au processif. Oui. Noutchmet, c'est comme... T'sais, Noutchmet est le mot qui subit à nos besoins. C'est un mot où les esprits sont bien aussi. C'est pour ça qu'ils sont dans le Noutchmet. Tous les maîtres des animaux. OK. Ah, mais quelle leçon de vie. Donc, on va revenir dans le Noutchmet, Joséphine, parce que je pense que tout le bien, tout le bonheur qui émane de toi vient du Noutchmet. Oui, je crois que oui. Ah, il y a des aînés aussi qui m'ont enseigné tout ça. Oui. Oui. Donc, la culture des aînés est très importante. On va en parler aussi, Joséphine. Mais je vais te lire, je vais revenir chez les autochtones des Amériques, surtout en Haïti. Haïti, A-Y-I-T-I, qui veut dire, en fait, terre haute, terre montagneuse. Et puis, je vais lire le petit poème, un extrait de Anakaona. L'enfant sorti des côtes de la lune est dévoré par les loups. Les vautours appellent les vautours. Les jardins empoisonnent les fruits. La terre muette se tait désespérée. La terre m'en dit la... Une femme est debout sur ma joue. Une femme me tend la main. Anakaona, qu'elle s'appelle dans le poème. Anakaona, lune fêlée. Anakaona, fleur d'or. Dans quelle tribu es-tu ? Parle-moi de la traversée. Parle-moi des hyènes. Parle-moi des panthères. Parle-moi de ton royaume d'épices. Le temple a été vilipendé, sais-tu ? La terre est une grimace de terre. Les voyous signent les décrets de nos vies. Que le monde est triste avec ses lutins et ses squelettes, avec ses soldats en fait. L'orage parle aux orages. Les dieux sont syphilitiques. Ils ont ligoté les éclairs. Ils ont ligoté les mythes. Ils ont liquidé les testaments, les tombes. Ils ont barricadé l'espoir, la beauté, l'amour. Ma consolation, oui, je dis consolation. J'en témoigne une fois pour toutes. J'ai rencontré une dame qui ressemble à l'aurore. Elle s'appelle la Dame Bleue. Elle s'appelle Zaragua Managua Anakaona. Elle me dit dans la langue de ses ancêtres, je suis Anakaona, la reine Kiskeya. Je suis belle même en ces temps indignes. Je suis l'eau, l'air et la terre. Je suis de la lignée d'Anakaona, lui dis-je. Elle m'a serré sur son cœur. J'ai respiré une bouffée d'humanité. Donc c'est ça, c'est Anakaona que je voulais te présenter avec cet extrait. Justement pour entrer dans le nom timide, pour parler de la violence coloniale qui a fait de toi et de moi des êtres qui sont hors de notre nom timide. parce que je pense que si je te suis bien, Joséphine, notre timide, c'est la terre des animaux, des dieux. C'est là où on se sent bien. Bien sûr, c'est là où se trouve, moi ce que je considère, c'est là où se trouve notre identité. C'est quand je suis dans la, par exemple, quand je suis dans la tondra, je sais tout de suite qui je suis, d'où je viens. Et je sais que, tu sais, les ancêtres, tu sais, quand entendent le son de mes pas, c'est parce que je marche sur leurs pas. Oui, donc tu entends le son, le son, tu es, tu retrouves ton identité. Oui. Mais c'est beau, Joséphine, quand tu parles, et tu parles aussi souvent de Papacassique, est-ce que tu peux nous dire aussi, c'est quoi cette légende ? Dans ta poésie, il y a toujours, Papacassique est toujours là. Papacassique, c'est le maître du caribou, c'est le maître aussi de l'anthropophage qu'on appelle Adjian. Tu vois, c'est un peu comme ici au Québec, il y en a qui l'appellent, certaines nations l'appellent Windigo, mais chez les Innos, on l'appelle Adjian. Mais le maître d'Adjian, c'est Papacassique aussi. Puis, tu sais, Papacassique, c'est un maître quand même, tu sais, comme, tu sais, notre principale nourriture dans le temps du nomadisme, c'était le caribou. Puis c'est le caribou qui nous faisait marcher. Tu sais, lui était toujours en avant, nous, on était derrière, tu sais, derrière à marcher, parce qu'on marchait aussi loin que l'animal qui nous nourrissait. Mais pour nous, Joséphine, par exemple, dans le Nautimide, quand je parle de la terre d'Haïti, la terre des Taïnos, en fait, la terre était divisée, il y avait un kassika comme un tribut, et il y avait, en fait, Anakaona. Et je lis le poème d'Anakaona, moi, quand on parle d'Anakaona, c'est que c'est une reine de grande beauté. C'était aussi, la poésie, il y avait une poésie, mais ce n'était pas du tout une poésie écrite, c'était dans sa voix, dans son corps. La poésie était là. Et on parle d'Anakaona comme fleur d'or. C'est comme ça qu'on la désigne en Haïti. C'est comme si elle devait, c'est comme si elle devait sauver l'âme de ce bout de terre qui s'appelle Haïti. Donc, c'était comme pour nous quelques, c'était très, très profond. Oui. Et c'est, il y a, c'est une femme de grand esprit. Les historiens qui parlent d'elle, comme Moreau de Saint-Rémy, Saint-Méry en Haïti va dire, c'est une femme de grand esprit, une femme remarquable. Et Moreau de Saint-Méry va dire, c'est l'Indienne la plus belle et du plus remarquable talent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en Haïti, il y avait comme un quart, une zone qui s'appelle Léogan. Et Léogan et tout, c'était la capitale de ce, du Zaragoa, qui était comme un royaume. C'était comme une espèce de royaume. et c'est comme, c'est une reine, une très, très grande, une très, très grande reine. Comment ça s'est développé chez les Zinous? Est-ce qu'il y avait des tribus, des royaumes? Comment, est-ce que tu peux nous en parler, Joséphine? Il n'y avait pas, tu sais, du moins chez les Zinous, il n'y avait pas ce qu'on appelle des princesses, des reines, il n'y avait pas ça. Parce que, tu sais, quand tu es un peuple nomade, tu vois, tu sais, c'est comme si Nautjmet avait été notre royaume. Si je peux le, je pourrais le traduire, c'était le royaume des nomades. Ok, ok. Sauf que, tu sais, dans le Nautjmet, on vivait par petits groupes. Par petits groupes, il y avait peut-être trois familles ici, plus à l'Est, plus on a peut-être trois autres, on était dispersés partout dans le Nautjmet. Donc, tu sais, il n'y avait pas, il n'y avait pas de politique, tu sais, il n'y avait pas, tu sais, quelqu'un de suprême, des gens qui étaient, qui étaient comme, tu sais, des, qui étaient importants, mais c'était les aînés, c'étaient les vieux, c'étaient les vieilles, parce qu'eux autres, c'était parce qu'eux autres, comme ils avaient vécu, ils connaissaient leur univers, ils connaissaient leur royaume, tu sais, puis quand tu marches toujours, tu sais, quand tes jambes sont aussi importantes que ton cœur, tu vois, tu finis par connaître tout l'espace de ton royaume, mais sauf que ce royaume, il est immense, et pour le connaître, il faut le marcher. Oui, c'est important, Joséphine, marcher, la marche, parce que dans, dans ta poésie, et la marche revient, c'est toujours, la marche est toujours, est toujours là, et je vais lire un petit poème, et peut-être que tu pourras, un petit poème de toi, et que, qui parle beaucoup de tes jambes, des jambes, et c'est intéressant, le mouvement, dans ton poème, dans tes poèmes, il y a toujours, les mouvements, et je me rappelle de ce poème, tu l'écrivais, je ne sais pas, tu étais dans le Nord, et tu étais avec Laure, on préparait Nina Was, et toi, l'enfant, et puis Laure m'a appelé, pour me dire, Joséphine a un cadeau pour toi, et voilà, je me l'avais envoyé, et j'ai tellement aimé ce poème, je vais le dire, je n'ai pas la démarche féline, j'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées, de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant, j'ai été tellement frappé par ce poème, surtout par ce dernier verbe, de celles qui accouchent en marchant, c'est tellement fort comme image de ces femmes, qui accouchent en marchant, et c'était drôle, Joséphine, c'est devenu comme un cadeau, parce qu'en même temps, je lisais, tu te rappelles bien, je lisais, je suis, j'allais éditer, avec Naomi Fontaine, avec toi, aussi, je suis une maudite sauvagesse, en tant qu'à pêche, donc quand j'ai vu, je n'ai pas la démarche féline, j'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées, de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant, c'est comme si tu m'avais donné les clés, pour voir, vraiment, pas seulement la photo, mais pour voir qu'à pêche, sa démarche, pour voir, ce que c'est, le nomadisme, c'est une femme, les jambes arquées, de celles qui ont, je pense que les jambes arquées, c'est plus, pour s'ancrer dans la terre, de celles qui accouchent, en marchant, et puis, c'est vraiment l'idée de l'accouchement, l'idée de la transmission, l'idée de la reproduction, tout ça, tout ça, c'est tellement, j'ai reçu ce poème, vraiment, comme un don, je te redis encore, encore merci, mais vraiment, c'est de cette vie nomade, Joséphine, est-ce que, elle est essentielle, Joséphine, cette vie nomade? Pour moi, oui, elle est essentielle, malgré que j'habite, Montréal, maintenant, là où, tu sais, que je suis plus sédentaire, mais, tu sais, mais quand, je m'attarde à ma mémoire, je me vois marcher, c'est ça, donc, c'est comme si je n'avais jamais arrêté de marcher, depuis, depuis, depuis que je suis née, depuis mes premiers pas, je crois que je n'ai jamais cessé de marcher, peut-être pas de façon propre, mais de façon figurée, j'avance toujours, je marche, parce que, si je ne marche pas, ce serait comme, c'est comme, c'est comme ne plus avoir d'espoir, parce que marcher, c'est l'horizon, c'est toujours l'horizon, toujours l'horizon, parce que, tu sais, c'est, 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 c'est l'horizon, c'est l'aube aussi, oui, c'est, c'est, c'est l'aube, c'est où tout commence, c'est l'horizon, oui, oui, c'est très intéressant, il y a un autre, de tes poèmes, je te parle comme, on parle à une aînée, mais après, on va parler des aînés, mais tu veux que je te dise, un poème que j'ai écrit dernièrement, oui, 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 ça fait plaisir à ton éditeur qui attend tout ce poème-là, mais oui, il faut que je travaille à un moment donné, mais oui, entre-temps, je suis en train de chercher le poème, ok, je vais te lire, je veux que tu le lises, oui, vas-y, je suis mon âme, mon cœur, ma conscience, je fais partie d'un monde réel qui patiente l'aube, de mon réel qui patiente l'aube, c'est très, c'est très beau, Joséphine, mais j'aime beaucoup, pourquoi tu aimes faire si court et si profond, Joséphine ? Parce que je trouve, pourquoi j'aime écrire si court ? Parce que je trouve que je n'ai pas besoin d'écrire long, pour dire, voilà, si en quatre lignes, ça dit ce que je veux dire, cela est suffisant pour moi. Oui, tu as raison, mais ça ressemble beaucoup à la, je ne sais pas, je dis ça comme ça, tu pourras intervenir, on parle d'Haïti, etc., des Inus, mais ça ressemble beaucoup à la, à toute une littérature japonaise, qui est dans la méditation, on parle beaucoup de Joséphine Bacon, cette force spirituelle, cette méditation, on parle toujours comme, la poésie comme un art de la méditation. Ah bon ? Ok. Donc, tu nous aides à méditer, tu sais vraiment, des petits vers, c'est vraiment plop, et puis on, quatre vers, ça te suffit, pour dire tout le monde, tout le monde ? Oui, ben oui, c'est ça, c'est ça être humain, c'est ça l'humain, il est son âme, son cœur, et sa conscience, c'est ça être humain, je trouve. Et puis, tu sais, comme je suis, j'habite, comme j'existe ici, ben tu vois, c'est un monde réel pour moi. Il y a un petit poème que je vais lire, que je trouve tellement grand, ce petit poème, c'est d'une femme digne, une grande femme, j'ai tant de plis sur mon visage, chacune de mes rides a vécu ma vie. Aujourd'hui, je suis la femme digne qui raconte. Ça, c'est Joséphine Bacon dans Ouièche quelque part. J'aime beaucoup, aujourd'hui, je suis la femme digne qui raconte. Est-ce que tu acceptes le bâton d'Ainès, le bâton de... Oh mon Dieu, mon Dieu, je suis là maintenant. Tu sais, c'est là où... Je suis rendue là. Et puis, tu sais, la vieillesse ne me fait pas peur, ni les rides. Tu sais, je n'ai pas peur, je n'ai toujours pas peur de continuer à marcher, même si ma marche est plus lente. Il va aller avec mon cœur lent. Oui. Mais on parlait des aînés, tu parlais beaucoup des aînés et que... Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui, Joséphine? On parlait beaucoup, vraiment, tu salues les aînés, tu as un respect et tu dis dans un de tes poèmes, si je trahis le nom de Chimé, tu, moi, si tu trahis la parole des aînés, tu veux être vraiment d'une grande loyauté à la parole des aînés. Qu'est-ce que ça fait quand toi-même, tu deviens une aînée? Oui. J'y pense pas trop. Je dis... Je dis... Tu sais, à chaque fois, à chaque réveil, tu sais, je dis merci à l'univers de me permettre d'être là encore. Je me dis, tant que je suis là, tant que je suis là, tu sais, la mémoire des aînés va continuer de vivre. Parce que, tu sais, probablement, je voudrais... Pour moi, tu sais, je pense que c'est comme si j'avais eu une deuxième naissance quand j'ai commencé à enregistrer les aînés, à les écouter, à les transcrire et à les traduire. C'est comme si ça avait été une deuxième naissance pour moi parce que je me suis approchée de mon identité. Oui. Mais c'est quoi l'aîné représente? Parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est quoi l'aîné dans ta culture, Joséphine, dans la culture ino? Qu'est-ce que le mot aîné? Comment le dit-on en ino, Aïmoun? Tu vois, on dit nos mouchons, nos comme. Puis, tu sais, tu peux pas, les aînés, tu peux pas les appeler autrement que par nos mouchons ou nos comme. Grand-père ou grand-mère. C'est le nom qui ressemble le plus. C'est la seule façon de les désigner par grand-père et grand-mère, même si c'est pas les tiens. Ils sont les mouchons ou les nômes comme. C'est ce qu'on appelle en ino, c'est des mots possédés. Oui. Tu sais, tu peux pas... Joséphine, je vais lire un poème que tu vas reconnaître. C'est dans un thé dans la toundra. on va parler de ce livre aussi que j'aime beaucoup. Oui. Jambes fatiguées. Toujours, on revient sur... C'était sur les rides, maintenant c'est sur les jambes. Jambes fatiguées, j'avance, j'avance, j'avance. Pas lent, pas accéléré, j'ai vieilli depuis. Nus, tu m'offres l'horizon. Débahis, je vois loin. Oui. Oui. Mais oui. Tu assumes la vieillesse, c'est une aînée qui parle et qui s'affirme. Et dans un thé, dans la toundra, il y a la toundra, il y a le prologue que j'aime beaucoup aussi, Joséphine. Ah, oui. Tu parles du chasseur. Je trouve que c'est vraiment quelque chose. M. Dominique, M. Dominique. Oui. Et je parle aussi de M. André. Oui. C'était la deuxième fois qu'un aîné me disait que si tu ne sais pas regarder, tu ne verras jamais rien. Mais avant, c'était la vieille Philomène de One Man Heapit de la Romaine qui m'avait dit ça parce qu'elle me parlait de l'étoile de midi puis j'essayais de le voir puis je la voyais et c'est à ce moment-là qu'elle m'avait dit si tu ne sais pas regarder, tu ne verras rien. Puis Mathieu André aussi m'avait dit ça mais ce n'est pas qu'il faut savoir, tu sais, pour voir, pour voir, il faut savoir regarder. Ça, c'est une belle leçon que des aînés m'ont donnée. Il y a une chose aussi, une leçon que tu dis je me suis alors souvenu des paroles de Mishtar Nappeu, celui qu'on appelait grand homme. Si un jour tu vas à la toundra, tu sentiras que la terre te porte. Oui, 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 je l'ai vécu et c'était vrai. C'est comme tous ces pas, tous ces pas qui existent dans la toundra, tu sais, que des pas que des ancêtres ont laissé. Tu sais, quand tu te retrouves dans la toundra, c'est comme si, tu sais, il te portait. C'est comme si c'était la noix, c'est la noix, mon voix qui te portait. Tu sais, tellement, tu sais, marcher sur le liquen ou sur de la mousse, c'est comme, tu sais, c'est pas du tout marcher sur l'asphalte. Tu vois, dans la toundra, sur le liquen et sur la mousse, tu sais, même si la peau de caribou de tes mocassins est mince, elle va durer beaucoup plus longtemps que tes semelles de caoutchouc sur l'asphalte de la ville. Oui, 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 ça, on comprend. Je lis la fin du prologue qui est comme, tu sais, ton expérience, parce que tu as été dans, en fait, tu as été toi-même dans la toundra et puis tu as vécu pratiquement la chasse, tu as vu, en fait, tu racontes la première fois à Chifferville par ce grand chasseur de caribou, Ishkwato Choupek, d'accord, et sa femme Maïna. Donc, c'était en 1980 1995, à l'automne 1995, tu expliques tout le rituel, tout, et puis, moi, la fin m'a beaucoup fait penser à Haïti. Oui. À la fin, tu dis, après tout le rituel, c'est-à-dire que le feu est allumé, donc, les tranches de caribou sur la grosse roche, et puis, donc, elle a pris la petite chaudière noircie par la suie, donc, elle a arrosé de thé les tranches de caribou dans le poêlon, c'était ton plus beau festin, tu dis, et après, tu dis, je vais te citer, nous étions assis dans la toundra à déguster, à rendre grâce aux maîtres du caribou. Après le repas, Maïna m'a demandé d'aller chercher une pierre que je devais, que je devrais déposer sur la roche où elle avait tranché le caribou. Ainsi, chaque fois qu'elle reviendrait à cet endroit, cette pierre allait signifier ma présence. Oui. Depuis, Ishkouatou, Choupek, Chouchep, Chouchep, nous a quittés. Je sais qu'il est devenu l'esprit des chasseurs. C'est lui, le caribou, qui parfois s'approche la nuit près du village pour que le timbre de la parole n'oublie rien. Oui. Mais tu ne peux pas savoir combien ça ressemble à Haïti parce que... Oui. Tu vois, il nous a quittés, donc c'est-à-dire pour moi, il est mort, mais son esprit vit encore. Bien sûr. Avec nous, son esprit nous guide. C'est la même relation en Haïti avec les aînés qui nous quittent, avec... avec... avec la... C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de séparation entre la vie et la mort. On s'élève au rituel de vie les gens qui nous sont proches et qui sont disparus. donc les... Donc ça se passe comme ça dans le monde et nous avec nos... nos rituels, donc un chasseur est toujours... Et Joséphine, il y a Naomi Fontaine qui m'a dit le... son idéal d'homme, elle m'a dit c'est un chasseur. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde et nous un chasseur? Ben mon Dieu, je pense ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle voudrait que... tu sais, l'homme qui sera... l'homme qui sera amoureux d'elle et elle de lui, elle aimerait bien, tu sais, qu'il connaisse les traditions de chasseurs comme les ancêtres. Tu sais, c'est important que les gens continuent. ces traditions passées et... pour ne jamais mourir quelque part, je me souviens que quand il y avait eu le gros confinement à cause de la COVID-19, tu vois, tu sais, dans les réserves, on était confinés dans les maisons et tu vois, tu sais, puis là, j'ai remarqué à quel point nous étions des Innos parce que les jeunes couples sont retournés dans le Nautismut puis ils ont recommencé à chasser. Donc, j'ai trouvé ça... j'ai presque dit merci à la COVID-19. Oui, c'est vrai. Ils sont retournés, ils sont retournés ce que les ancêtres étaient, ce que leurs grands-pères étaient, leurs parents. Ils sont retournés chasser. ils sont retournés au lieu d'être dans les maisons face à des murs devant la télévision et tout ça, mais ils sont retournés. Tu sais, ils ont retrouvé leur liberté, ils sont retournés avec les épinettes, ils sont retournés avec les lacs, les rivières, puis ils sont retournés vers l'horizon. Hum, tiens, c'est un beau témoignage. Hum, Joséphine, je vais lire un poème, tu vas reconnaître ce poème. Ne me tue pas d'être vivante, ne me tue pas de sourire, ne me tue pas d'aimer, ne me tue pas d'être humaine, tue-moi si j'oublie. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Joséphine, l'oubli ? L'oubli, c'est comme l'oubli, c'est mourir pour moi, c'est ne plus exister, c'est ne plus être, parce que je trouve pour moi le verbe, tu vois, juste être, c'est être, tu sais, comme en français, tu sais, c'est un verbe auxiliaire comme le verbe avoir, mais tu vois, en ino, juste le mot être, tu sais, tout seul, n'existe pas. Il existe, le mot être existe quand il est accompagné de ce que tu dois être. Joséphine, est-ce que tu as quelques poèmes à lire pour nous ? Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui t'écoutent là-bas. Je suis avec eux là, tu sais, je suis avec eux, je partage leur soleil, je partage leur sourire, tu sais, puis j'espère retourner et revenir bientôt, hein ? Oui. Je vais leur lire, je ne sais pas trop, un poème, c'est comme un échange. Ben oui. 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 C'est tout. Je suis avec eux, tu sais, ce t'est s'angon. C'est-e-tou-t ? C'est-e-tou-t ? C'est-e-tou-t ? C'est-e-tou-t ? C'est-e-tou-t ? C'est-e-tou-t ? Tu parles d'étoiles Je te parle de rivières Tu parles d'astres Je te parle de lac Tu parles de l'infini Je te parle de la tondra Tu parles d'anges Je te parle d'aurores boréales Tu parles des cieux Je te parle de la terre C'est très beau Joséphine, on va revenir un petit peu à Hispaniola à Haïti au Taïnos parce qu'il y a quelque chose qu'on a en Haïti, on est très nostalgique de ce moment-là parce que les poètes en parlent quelques historiens en parlent mais on connaît très peu des Taïnos Ce n'est pas enseigné dans les écoles L'un des poémiers à parler des Arawak et des Taïnos c'était un écrivain des frères Nô qui a parlé de ce monde-là mais à part ça on ne connaît pas trop Lui, il voulait et il en parlait parce qu'il a raconté cette histoire-là parce qu'il s'est rendu compte qu'on ne peut pas vivre sans l'histoire des caciques d'Haïti C'est Émile Nô qui a écrit ce texte Histoire des caciques d'Haïti C'est l'un des premiers auteurs haïtiens au début au 19e siècle Au début du 19e siècle il a écrit ce livre-là qui s'appelle l'histoire des caciques d'Haïti C'était la première histoire avant on les appelait les abogènes d'Haïti D'accord ? Donc ils parlaient de l'organisation politique parce qu'on les traitait souvent en fait les Blancs pensaient, les Blancs disaient que c'était des sauvages Lui, il parlait de la civilisation de la manière dont ils organisaient la vie et vraiment de leur philosophie de leurs rêves donc ce qui était intéressant pour montrer toute leur humanité donc et il va montrer comment la barbarie va venir justement avec les Occidentaux c'est à l'arrivée de Christophe Colomb qu'il va y avoir un génocide en Haïti les Indiens vont être génocidés et ils vont être et dans notre cas ce qui est difficile c'est que les Indiens vont être remplacés par des esclaves venus d'Afrique parce que les Indiens ils vont être massacrés ils vont travailler dans les mines et ils n'avaient pas l'habitude du travail des mines donc ils vont être avec Christophe Colomb le cadeau que Christophe Colomb nous fait le grand cadeau c'est que c'est l'assassinat des Indiens donc il y a une mémoire la mémoire haïtienne a été assassinée donc on n'a pas pu écrire on n'a pas pu comprendre et aujourd'hui par exemple je vois avec les autochtones du Canada on pose beaucoup de questions on retourne à la réalité on retourne à la violence on comprend ce qui s'est passé est-ce que tu peux nous en parler parce que toi tu peux nous en parler parce que toi tu fais partie des gens qui ont aidé les Québécois et les Canadiens je parle des anthropologues à comprendre en fait à comprendre ce que c'est les autochtones à comprendre ces civilisations-là mais vous voyez ils m'ont d'abord aidé eux les anthropologues parce que comme j'ai vécu de 5 ans à 19 ans dans un pensionnat donc c'était une façon aussi de détruire notre mémoire tu vois comme chez les haïtiens tu sais en nous apprenant à lire et à écrire donc parce qu'on apprenait à lire et à écrire fait que là on apprenait pas c'est ce que des enseignements des aînés ni les mythes fondateurs ni rien de tout ça mais parce qu'il y a eu des anthropologues qui se sont intéressés aux Inuits et puis qui les avaient enregistrés même s'ils ne comprenaient pas un mot de ce qu'ils disaient puis c'est en travaillant avec eux que j'ai pu me réapproprier la langue des nomades des Inuits nomades que j'ai pu me réapproprier des mythes fondateurs et j'ai pu connaître comment les Inuits racontent l'histoire puis tu vois tu sais chez les Inuits on n'est pas des gens qui mettions des dates à toutes comme par exemple en 1534 Jacques-Archer est arrivé ici en 1608 c'était Champlain mais tu vois les Inuits eux autres leur histoire commence avec les mythes fondateurs après ça tu sais après ça tu as les Inuits avant l'arrivée des missionnaires après ça tu as l'arrivée des bateaux en bois après ça tu as l'arrivée des missionnaires après tu sais puis c'est daté comme ça puis tu as l'arrivée de la farine c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça qu'ils racontaient mais tu sais mais ils dataient rien c'était des c'était des c'était des on le datait par changement par des choses qui se passaient vraiment d'importants d'importants autant autant c'était bon autant c'était mauvais mais c'est comme ça que les vieux racontaient l'histoire et tu vois parce que les anthropologues se sont intéressés au mythe comme Rémi lui s'est beaucoup intéressé au mythe fondateur Josée Maillot s'est beaucoup intéressé à la langue Sylvie Vincent s'est intéressée à l'histoire et tu vois c'est en travaillant avec ces trois anthropologues Rémi Savard Sylvie Vincent et Josée que j'ai pu que moi aujourd'hui parce que j'ai transcrit et que j'ai traduit que je peux continuer à transmettre tout ça et puis j'ai enregistré les aînés puis quand j'ai enregistré les aînés alors je pouvais poser toutes les questions que je n'avais pas apprises pendant durant les années de pensionnat c'est ça c'est ça qui fait que c'est ça qui fait aujourd'hui que que je sais que je peux raconter et c'est intéressant que tu nous parles des aînés tu nous parles de qui t'ont donné tu les as cités mais aujourd'hui encore je reviens à ton à ton ta responsabilité Joséphine parce que tous ces anthropologues là eux aussi ils sont partis ils sont et oui ils sont partis malheureusement la dernière partie c'est c'est José c'est José la dernière qui est partie je pense elle a attendu que son livre sorte avant de partir je crois elle a elle a insisté sa vie jusqu'à le temps qu'elle tienne sa main son livre dans ses mains c'était c'était toute sa vie chez les sinos oui elle a pu partir tranquille j'en suis sûre oui Joséphine dans dans il nous reste peut-être cinq et cinq minutes pour terminer j'aimerais te poser une question sur le mot liberté parce qu'en Haïti le mot liberté c'est un mot et ils pensent c'est un mot haïtien c'est un mot il y a même des chuteurs dans leur langue qui disent c'est Haïti qui a inventé la liberté donc c'est quoi parce que beaucoup d'inoms parlent beaucoup de liberté et que qu'est-ce que ça veut dire liberté pour vous dans nous on dit que le mot liberté n'existe pas non il n'existe pas le mot il y a beaucoup de mots qui n'existent pas dans ma langue qui sont des mots qui sont très utilisés aujourd'hui le mot liberté on n'avait pas besoin d'avoir un mot pour ça puisque nous étions libres on n'avait pas besoin de l'inventer on n'avait pas besoin d'avoir un mot qui dit liberté tu sais quand on était dans l'Outhmette c'était la liberté on a commencé à ne plus être libre avec la création des réserves et des pensionnats je crois oui donc tu sais puis comment je dirais on n'a pas si je dis par exemple je suis libre je dirais ça voudrait si je fais une traduction littérale de ça ça dirait je suis maître de moi ah d'accord et comme aîné tu es maître de toi Joséphine prépare ton poème il y a des haïtiens qui sont en train de t'écouter moi je vais il y a un poème que j'ai écrit en pensant à toi Joséphine nous ne trahirons pas le poème je vais lire ça pour toi et puis prépare ton poème parce qu'on va finir tu auras le mot de la fin donc le poème que j'adresse là c'est dédié à Joséphine Bacon ce poème dit ne t'excuse pas de marcher à l'intérieur de ton silence ne t'excuse pas de rire à l'infini ne t'excuse pas de chanter de compter les vagues de déjouer les vertiges entre les lignes de ta main ne t'excuse pas de demander à l'histoire à quoi ressemble le chemin de tes souvenirs ne t'excuse jamais tu es le soleil tu es la terre tu es l'horizon c'est à toi Joséphine le dernier poème à mon tour c'est un poème qui je trouve ça fait du bien à beaucoup de personnes de tes souvenirs ne t'excuse pas de tes souvenirs Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci à Haïti en folie. Merci aux gens qui nous écoutent de partout. Merci aux jeunes haïtiens, aux jeunes haïtiennes. Oui. Puis l'ai-je d'écouter Joséphine Bacon qui dit, je répète, je finis encore avec le poème de Joséphine Bacon qui parle d'Haïti. Je suis fille de nomade, je suis ton inou, l'inou d'Haïti. Les ancêtres Taïnos sont nos ancêtres. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501